... Il y avait près de 10 000 manifestants CFECGC entre la place de la République et la Nation. Nous constatons, puisque nous nous retrouvons aujourd'hui à proximité de l'Assemblée nationale, que ça n'a pas été suffisant. Nous sommes le 15 septembre devant l'Assemblée nationale puisque normalement c'est le jour du vote du projet de loi sur les retraites. Ce projet ne nous convient pas. Au niveau de la CFECGC, nous ne demandons pas le retrait, mais de le modifier, puisqu'aujourd'hui il ne répond pas à la question de base qui est le financement et surtout assurer la pérennité du système de retraite par répartition afin de garantir une solidarité entre les générations. Les avancées ont été très très timides. Ce n'est pas parce qu'on est passé de la pénibilité de 20 à 10 % qu'on peut se satisfaire de tout ça. Il y a des articles qui ont été ajoutés qui sont extrêmement pernicieux et inquiétants. On voit bien que cette réforme a pour but uniquement la finance, de corriger les ravages de la crise financière que nous connaissons depuis 2008, mais en aucun cas d'assurer la pérennité de nos régimes de retraite. On veut rappeler absolument à nos députés, à nos sénateurs, que ce sont eux qui vont avoir le dernier mot et que ce n'est pas parce que le gouvernement présente un projet comptable qu'ils sont obligés de s'aligner. Ils peuvent, en tant qu'élus du peuple, faire évoluer le dossier et c'est ce qu'on est venu leur dire très haut et très fort aujourd'hui. Nous n'allons pas nous arrêter ici. La mobilisation, le 7, a été très importante et je tiens à remercier toutes les militantes et les militants qui sont venus. C'était vraiment très important pour nous. Ils ont répondu présents et je les remercie. Prochaine étape le 23 septembre, en fait pour peser sur le débat qui arrivera début octobre au niveau du Sénat.